Et tu Mon village De vin, d'olive Et de mer Et tu Mon village Calut Torrado Infet Podets Cantar Cigalos Es pas Arrête, Antoine, non Attends, pas aujourd'hui Tu peux être à ça Pauline ! Pauline ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? On va être en retard Ce qu'elle fait, tu le demandes ? Mais d'abord, j'ai ma robe et qui mange Ah ! La voilà ! Pauline ! T'as des chardons plein ta robe ? Et tu Alors lui commence Mon village Secli Per secli Bastille De sang Et de cordomis Secli Per secli En oubli Podets Cantar Cigalos Nostro Plazo És Així Cridèm La tramontane Nos fara Pas s'partir Antoine, pivoine, marchand de ballet Pauline, lapine, marchand d'avar Antoine et Pauline, pivoine et lapine Pauline et Antoine, lapine, pivoine Et d'in Mon bilat, pivoine et lapine Et d'in Mon bilat, pivoine et lapine Et d'in Mon bilat Il 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Coquus ! Tellement coquus que je vois vos cordes ici ! Tais-toi vieille toupie, tu nous empêches de jouer ! Vous n'avez pas honte, non ? Une pauvre vieille toute mourante ! Ça fait 20 ans qu'elle est mourante ! 20 ans qu'elle gueule à chaque fois qu'on joue au boule ! C'est mauvaise comme la gale avec ça, tiens ! Si seulement ça pouvait être vrai qu'elle est mourante, on arrêterait tout de suite de jouer pour boire la cartagène ! Tiens, elle m'a donné soif ! Oh, Rocheblame ! Alors, toujours propriétaire ? Profime ! Profime ! Alors, quoi ? On a soif ! Maman, tu as les essos dans la… Tais-toi, ton père, écrit. A qui ? À Philippe ! Cécile, c'est fait. Oui. Nérargue, ce 2e dimanche de juin 1872. Mon cher garçon, j'ai attendu, tant que j'ai pu avant de t'écrire, cette chose que je te demande parce que je sais que tu étais si content de rester à cette école où tu dis que tu es si bien. Quoique, je ne sais pas comment on peut apprendre à gratter la terre dans une école. Il n'y a que les vieux pour enseigner les tours de main. Voilà. Il faut que tu reviennes. Quoi qui les regarde, ton père, Faubère Joguiste. Ça va. Ce nom, pourquoi tu as mis la mauvaise bête ? Bon sang, bon sang. J'ai mis la mauvaise bête parce que... Parce que j'ai mis la mauvaise bête. J'allais tout de même pas écrire Philoxéra. Est-ce que ça s'écrit, ce mot-là ? Est-ce que ça se prononce seulement ? Philoxéra. Tu vois pas que c'est le nom du diable, Cécile ? Tu trouves ça naturel, toi ? On pourrait bien connaître le saligo qu'il a écrit ce mot-là. Qu'il a inventé. Philoxéra. C'est un mot qui est emmasqué. C'est un mot qui porte malheur. Bande de sauvages. À toi, Annette. Mets un mot à Philippe. Je sais pas quoi lui dire. T'as pourtant la langue bien pendue. Embrasse-le et donne-lui des nouvelles. Vous voyez plus de place ? Tourne la feuille. Non, je sais pas quoi mettre. Allez, je vais te dicter. Tu es prête ? Bon. Ici, la vie est plan planète. La magnan est morte, hier il a plu, ce fut une fête. On va pas si vite. Poupian a encore fait le couillon. Faut mettre couillon ? Ben non, évidemment. Transfigure. Il voulait à tout près une mule. Il amenait l'anesse à l'étalon. Elle en a crevé. Le curé... Écoute, Auguste, elle va pas écrire toutes ses erreurs. Et puis quelle idée d'envoyer son fils faire le tour de France des vignes. Il y a belle lurette que les compagnons du tour de France ont disparu. Mets-toi toujours à rebours. Il faut que tu te distingues. Mais tête de fer, tu ne veux donc pas comprendre que c'est notre dignité, notre élévation ? Quitter sa terre, partir librement, revenir après avoir vu des choses ailleurs. C'est un signe, ça. C'est le signe que nous ne sommes plus des besogneux des gratteurs d'arpents. Nous avons l'honneur d'être des gens de la terre. Voilà, si tu veux savoir. Ça y est, j'ai fini. Il a plu, tout va bien. La vieille Magnan est morte et l'anesse de Poupian aussi. Mille millions de baisers, mon cher Philippe. Cécile, ajoute un mot. Je vais passer à la poste. Et au retour, je m'arrêterai au café pour la réunion du comité de défense. En pied et en place. Et où vas-tu Auguste ? Tu ne viens pas à la réunion ? Si, si, je vais passer une lettre et j'arrive. Messieurs, Monsieur Iscoutre va nous faire un bref historique, inutile peut-être pour certains, mais indispensable pour les autres, sur l'invasion de notre région par le phylloxéra. Monsieur le maire, est-il bien temps de faire des historiques ? Monsieur Barrel, c'est peut-être pour vous qu'un historique est le plus nécessaire. Alors, s'il y a historique à faire, que ce soit un vigneron qui les fasse. Mais non pas un instituteur. Monsieur l'instituteur n'a pas de vignes que je sache. L'instituteur, Monsieur Barrel, c'est le bésicle qui donne la main à la charrue. C'est l'alliance du penseur et du paysan. Allez, allez, l'alliance. On vous écoute. Avant de commencer, je voudrais tout de même rappeler à Monsieur Barrel que bien que ne possédant pas de vignes, j'ai été convoqué il y a deux ans, comme tous les instituteurs du département, par la Société d'agriculture de l'Hérault pour apprendre à dépister les premiers signes du phyloxère. Bien dit, l'alliance. Bravo, Monsieur Escoutre. Ça, c'est bien envoyé. J'ai passé mon dimanche à établir ce plan pour mieux vous expliquer quelle fut, au cours des dernières années, la... la stratégie, si j'ose dire, du phyloxère. C'est en 1863, voici donc 9 ans, qu'a apparu pour la première fois ce nouveau parasite sur la rive droite du Rhône, dans les terres de Roquemort et de Villeneuve-les-Avignans. L'année suivante, il traversait le Rhône, s'installait donc sur la rive gauche, atteignant les localités de Sorgue et de Châteauneuf-du-Pape. En 66, pénétration dans le nord des Bouches-du-Rhône. En 67, Arles, Tarascon, Orgon, Miramas. En 70, l'ennemi retraverse le Rhône et envahit le département du Gard. En 71, l'année dernière, comme vous le savez, en me promenant et en furtant dans les vignes de Nérargue, j'ai eu le triste privilège de découvrir les œufs de phyloxéra dans une vigne de M. Troussolier. C'était le premier point d'attaque du puceron sur le territoire de notre commune. Ce n'est pas la peine de me regarder comme ça. Ce n'est pas moi qui les ai pondus, ces œufs, dans mes vignes, non ? Tu n'as pas pondu les œufs, Alphonse. Mais quand l'instituteur est venu te prévenir, tu aurais dû arracher tout de suite. Arracher Mabarus ? Au fanguste. Tu sais ce que ça représente, une vigne ? Tu sais le temps qu'il faut pour la faire venir ? Je sais, oui. Seulement, ta vigne, aujourd'hui, elle a l'attache d'huile en plein milieu. Et peut-être qu'elle a contaminé toutes les autres vignes autour. C'est ça qui te fait peur, hein ? Parce qu'à côté de Mabarus, il y a ta grande vigne à toi, la courconne. Oui. Oui, ça me fait peur. Et si demain quelqu'un m'apprend que ma vigne est malade, je l'arrache tout de suite sans hésiter. Et je vous le dis à tous, on a créé des comités de défense pour barrer la route au fléau. Votre devoir à tous est de voter pour l'arrachage. En tout cas, il faut se décider. La commission d'agriculture sera là demain. Inquisiteur. Moi, j'arrache la mienne. Mais, couillon, il ne s'agit pas de ta vigne, poupillon. Elle est là-haut, perchée dans les gariques, ta vigne. Elle risque pas le phylloxéra, cette échine maigre. Je l'arrache pour donner l'exemple. Puis d'ailleurs, elle fait pas de raison et elle me coûte cher. Et quand tu l'auras arraché, qu'est-ce que tu feras, grand couillon ? On fout. Il s'aimerait des cours. Et alors, tu iras pêcher la lune avec une poêle à frire. Parce qu'il est de lunel ! Pescalude ! Essayons de revenir à la question, je vous en prie. Monsieur Escout, pour votre avis. Je crois que la seule solution est effectivement d'arracher les villes malades. Pour l'arracher. Monsieur Escout, une vigne, c'est aussi sacré que la personne humaine. Parfaitement. C'est une espèce de personnalité, la vigne. Et vous voudriez que je l'arrache ? Mais c'est pour sauver les autres. Mais dites donc. Est-ce que j'ai une gueule à sauver les autres à mes dépens ? Voyons, Alphonse. C'est une commission de savants qui vient demain. Il faut faire la part du feu. Le premier point d'invasion est chez toi. C'est pas de notre faute. Moi, j'arrache ma vigne. Toi, tais-toi ! De toute façon, ça m'est égal, je vais me faire facteur. Écoute-moi bien, Trousselier. Toi, des vignes comme la Barrusse, tu en as partout. Et plus belle encore dans les terres basses du côté de l'étang. Pour moi, la courconne, c'est ma meilleure vigne. Je l'ai créée. Je l'ai fabriquée moi-même. Avec ces mains-là. Elle est mon enfant. Et bien, je te jure que si demain le Philox est rassimé, je l'arrache tout de suite. On ne va pas laisser détruire toute la région. Il faut arrêter le fléau. Je refuse. Pendant neuf ans, on a regardé le mal se répandre jusqu'ici. Et maintenant, c'est moi qui voudrais me sacrifier. Non et non. Que chacun se débrouille. Je garde ma vigne. Et je démissionne de votre comité de défense. C'est parti. C'est parti. Adieu, Philippe. Bonjour, Calixte. Alors, t'es revenu. Et oui. Cécile. Cécile. Regarde qui nous arrive. Philippe. Mais comme tu es pâle. Blanc comme un Parisien. Mais tu as maigri. Ils ne l'ont pas nourri là-haut, Auguste. Cécile. Si tu savais comme je suis contente. Qu'est-ce que tu as grandi, Annette ? Cécile, tu nous ouvres une vieille bouteille de cartagène. Géléon, viens boire la cartagène. Le retour d'un grand voyageur, ça se fête. Tout le monde pense dans le village que j'ai eu tort, que je me suis affolé en te faisant revenir. Mais personne ne sait exactement pourquoi. Tu vas comprendre ce qui m'a décidé. Bien entendu, tu n'en dis rien à ta mère. Elle n'a jamais été aussi belle que cette année. Attends. on s'en fait plus. Je t'ai mis en fin. Je t'ai mis en fin. Regarde. Il n'y a pas besoin de la loupe de messieurs les maîtres d'école. La tête est peignée. Le pied est pourri. Il y aura cette année une belle récolte. La courconne est finie. Au vendange prochain, elle sera toute tachée. Ne t'en fais pas, papa. Notre vigne, elle en a vu d'autres. On arrivera bien à guérir. Non, cette fois-ci, je ne crois pas. Juste ici, les parasites attaquaient la vigne par le haut, par la tête. Par la feuille, par la grappe, par le raisin. Là, le travail dans la racine, cette vague souterraine, c'est la vilaine affaire. C'est le mauvais sort jeté aux raisins de la terre. C'est comme si on empoisonnait le lait d'un nourrisson. Non, on ne trouvera rien, tu verras. Tu sais comment ça s'appelle, une chose comme ça ? C'est un crime de la nature. C'est la nature en état de péché mortel. T'es fatigué ? Non, non, non. On va voir les autres dîmes ? On y va. Ça fait plusieurs jours que la cheminée tire mal, Auguste. C'est encore les briques d'eau qui ont bougé. Il faut que tu demandes à Julien de venir y mettre un peu de ciment. Julien, je l'ai vu quand je suis arrivé, il était avec Poupion. Poupion, c'est un couillon. Pourquoi tu dis ça ? Il est gentil, ce maniaque. C'est un couillon. Il est de Lunel et tous ceux de Lunel, c'est des couillons. Ben, en vrai, Philippe ? Au nom de Montpellier, dans l'omnibus, j'étais assis en face d'un gendarme de Lunel. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Non. Que tous ceux de Nérard, c'était des couillons. Un gendarme ? Tu lui as répondu ? Oui, que c'était sans doute vrai, vu que je connaissais sept gardes Nérard qui étaient devenus gendarmes. Tout de même, Philippe, un gendarme. Se moquer d'un gendarme. Il a bien fait. Ah oui, alors ? Bon, Cécile, tu nous donnes un livre de raison. Et toi, au lieu de regarder ton frère et que c'était resté à Bouzitte, tu ferais bien l'élit de ta mère. Bonjour. On va voir les comtes. Ils n'ont jamais été aussi bons que cette année. Les vignes d'Aramon sont en pleine force. On a eu raison de replanter la fontaine royale il y a cinq ans. Et ici, c'est quoi ? Ah, le noir et le carignan. Quatre foudres plein à ras-bord. Ah, si le vin se vend bien, ça va être une belle année. Et puis, les vendanges, ça vend belle. On n'a pas eu de grêle, pas de gelée, la pluie quand il le fallait, et beaucoup de soleil. C'est bien, le vin va faire en vos degrés. Ça va être une belle année. Une des plus belles années qu'on ait jamais eues. Et peut-être la dernière, avec cette saloperie de philo que c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu as pris là-haut dans ton école, là ? En Champagne. C'est pas un peu tout. La vie des végétaux, le calcul, l'arpantage, la taille des arbres. Taille des arbres ? Et pourquoi faire ? Des arbres ici, il n'y en a pas. Il y en a eu, papa. Il y en a plus, et c'est dommage. Dommage. Mais bougre d'amourie, en bas de la courcotte, si j'avais pas arraché les cinq ou six arbres qui s'y trouvaient, j'aurais jamais pu agrandir la vigne. T'as peut-être pas eu raison, papa. Comment j'ai pas eu raison ? Tu l'entends, ton fils, Cécile ? Alors, c'est ça qu'on t'a appris à l'école pratique. Viens dire à son père qu'il n'a pas eu raison. Il te met pas en colère, papa. Tu ne devrais pas dire des choses pareilles à ton père, Philippe. Peut-être qu'il n'a pas eu raison, mais il l'a cru bien faire. Alors, toi aussi ? Toi aussi, tu trouves que j'ai pas eu raison ? Dans ces conditions, qui est le maître, ici ? On ne te reproche rien, papa. Encore une chance. C'est bon, tu vois, dans mon école, il y a une chose qu'on m'a enseignée. Une chose que je n'oublierai jamais. Quand il y a un arbre qui pousse quelque part, c'est que cet arbre est nécessaire. Et les oiseaux qui viennent sur cet arbre sont des oiseaux nécessaires. Les oiseaux bouffent les insectes. Bon, on boit tous les insectes, mais suffisamment, il n'y en a pas trop. Si tu coupes les arbres, les oiseaux s'en vont. Et alors, il y a trop d'insectes. Tu vois, papa, dans la nature, chaque chose a sa place, chaque chose a sa raison d'être. Si t'en supprimes une, c'est comme si tu enlevais la grosse poudre de la magnanerie. Tout s'écroule. Peut-être bien que si on n'avait pas arraché tous ces arbres pour agrandir les vignes, on n'aurait pas eu la cochilis et la pirane, ni sphyloxéra. Tu vas, peut-être ? Non, non. C'est de la paille ? Je crois bien que j'ai une idée, papa. Qui voudra courir un pas de peixe, de sardo, de bairate, de toute qualité ? Les pechugnes d'un verre sont sur la place. Norine ! Norine ! Quoi ? Descends. Descends. Bon. Allez, viens avec moi. Encore ? Mais pourquoi tu ne vas pas toute seule ? Parce que je n'ose pas. Si je vais toute seule, il va croire que je le cherche. On dit que si tu es avec moi, il croirait qu'on se prend même. On le rencontrera en part à sa rive. Bon. Jusqu'ici, j'ai bien compris. Maintenant, reste à savoir. Attends. Pour voir plus clair, rien ne voit un dessin au tableau noir. Bon. Alors. Voici le sol. Et voici une souche. Donc, tu plonges ta tige creuse, comme ça, en diagonale. C'est ça ? Oui. Et comme les œufs de phylloxée rares sont très profonds, Il faut que la paille ou la tige... Que tu as rempli une mixture, non ? Oui. Descendre jusqu'au rapicelle. Bien. Et ensuite ? Ensuite, une bonne averse de pluie. L'eau entraîne la mixture à travers le petit conduit jusqu'aux œufs de phylloxée rares. Eh, c'est une bonne idée. Mais, reste à savoir quelles sont les vertus effectives de ta mixture. Mais, tout ce que je sais, c'est qu'elle est radicale contre les parasites potagers. Je l'ai vu expérimenter plusieurs fois à l'école d'agriculture. Après tout, pourquoi ne pas essayer ? Moi, j'ai confiance en toi, Philippe. L'essentiel, c'est de lutter. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour. C'est parti. ... Qu'est-ce que tu fais là ? Je te regarde. Depuis longtemps ? Dina. T'es tellement occupée que tu n'as même pas tourné la tête vers ici. Qu'est-ce que tu leur fais à tes souches ? Je les soigne, enfin j'essaie. Tu as les soigne ? Comment ça ? Assieds-toi. C'est une expérience que je fais. J'ai répandu de la mixture au pied de 15 souches. La pluie la fera pénétrer dans le sol. Et s'il ne pleut pas ? Il pleuvra, si ce n'est pas maintenant, ce sera après les vendanges, mais il pleuvra. Bon, alors maintenant je vais aller m'occuper du cheval. Je ne te plais plus, hein, Philippe ? Écoute, Pauline, ce n'est pas que tu ne me plaises pas, mais... Tu préfères tes souches. Ce que je n'aime pas chez toi, Pauline, c'est que tu ne te conduis pas comme une fille. Tu n'attends pas qu'on te demande, c'est toi qui demande. Dis-donc, tu dis que ce n'est pas ça, il y a deux ans. Attention, Pauline, téléphone, voilà ton père. Bonjour, Monsieur Trousselier. Bonjour, Philippe. Alors, Eliassin, mon père m'a dit que ta pauvre femme était morte ? Eh oui, Philippe. Alors, Philippe, il paraît que tu as trouvé un remède contre la mauvaise bête ? Je n'ai rien trouvé du tout, je fais des essais. Tout le monde fait des essais, partout. L'essentiel, c'est de tenir le coup. Et surtout, de ne pas se résoudre à arracher les vignes. Allez, bonsoir, Philippe. Bonsoir. Voilà, voilà. En tout cas, ce qui est certain, ma bonne amie, c'est que l'ordre moral doit être respecté. L'ordre moral, Monsieur le curé. Il ne suffit pas d'en parler. Votre devoir, c'est de l'imposer. Tenez, écoutez-les. Il rit. Il jure. Il blasphème. Et les filles, hein ? Les filles et les femmes, Monsieur le curé. Le soir venu, elles se retrouvent toutes les cuisses en l'air. Comme des bêtes, Monsieur le curé, comme des bêtes. Il est beau, l'ordre moral. Vous parlez comme maintenant ? Ma bonne amie, il faut être un peu indulgent. Alors, Monsieur le curé, vous avez envie de vous faire tuer ? Pointe. Couillon. C'est un pointe ? Oui, mais quand tu pointes, on dirait que tu tires. C'est bien, Pescalule. Oui, oui. Tu viens de jouer comme si tu étais natif d'Honéra. Viens. C'est le treizième. Oui. Oupian. Oh, Oupian, Oupian. Tiens, on m'a donné cette lettre pour toi. Ça vient de Montpellier. Oui. Eh, tu l'ouvres ? Eh. C'est ma convocation. Pour passer mon concours de facteurs. Ta convocation, ça s'arrose. Eh, mais attendez que je sois reçu. Un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Prends film. Prends film. Il y a Poupian qui peut y avoir. Pour le cas où tu ne serais pas reçus, il vaut mieux qu'on boive tout de suite. Ah, 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 ah. Bonjour, Monsieur le Proulé. Bonjour, Monsieur le Proulé. Bonjour. Ça va me porter malchance de payer à boire avant mon concours. Mais non, je sais. Philippe, je vais boire un verre, c'est Poupillon qui paye. Non, non, je travaille. Ah, celui-là, il faut toujours qu'il s'occupe. Bon, vous venez à la maison ? Eh, Pion, t'as pris une démarche de facteur. Je prends une démarche de facteur. C'est comment ça, une démarche de facteur ? Un facteur, ça marche comme ça. Regarde. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Oh, Poupillon ! Oh, Poupillon ! Oui, elle a raison, elle a raison, Poupillon. Mais elle a raison, c'est pas des amusements, ça, mais oui. Mais elle n'a pas raison. Oh, t'as son âge. 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 Oh, allez, venez quand même boire un verre. Philippe, tu m'accompagnes demain la foire au comporte à Lunal ? Oui, on part le matin ? Pardon. Bon, je vais faire un tour. Bonsoir. Bonsoir. Bon tour. Bonsoir, maman. Tu m'emmènes avec toi ? Peu importe. Ça m'aurait étonnée. Regarde-moi celle-là. Sainte béatitude. Et si tu retournes à ta vaisselle ? J'ai fini. Eh bien, va te coucher. Bien, bonsoir. 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 Tu sais, Auguste, ça fait quinze jours que tous les soirs, il va le faire, ce tour. Et alors ? Ben là, j'aimerais bien savoir avec qui il le fait, ce tour. Des fois que ce serait avec Pauline Trousselier. Mais non, c'est pas avec la Pauline. Oh, essaie de savoir, Auguste. Ça me rassurerait. Eh bien, ma Cécilette. T'as le joli métier que tu me fais faire. Il va y lire. Di 좋은 Pour enumerative, c'est pas. Il va yître. C'est pas. Il va yître. Il va yître. L'est 멤�se, il va yître. 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 Mes compliments, monsieur le jardinier ! Un jardin que j'ai volontairement abandonné parce que ça ne valait pas la peine de gâcher du travail et du fumier pour une terre sèche comme une peau de tambour ! Et toi, sans seulement me demander la permission, tu vas le travailler au clair de lune ! J'avais envie d'un jardin ! Quand on est vigneron, on n'a pas de temps à perdre pour un jardin ! J'y suis retourné ce matin, quand le soleil se levait. Cécile ! Cécile ! Il y a fait du propre, monsieur ton fils. Il y avait plein de vieux arbres. Monsieur, non seulement les a taillés, embellés et lagués, mais il les a fumés ! Avec du fumier que j'avais acheté pour la vigne ! Il a fumé des arbres, des épa, des figuiers, des pruniers, il a tout fumé ! Et puis il a aligné des rangées de tomates, des rangées de servies ! Et qu'y a-toi bien, Cécile, parce que ça, c'est le fin du fin ! Il a greffé des aubergines sur des pieds de tomates ! Mais papa... C'est pas vrai ? Ben si, c'est vrai ! Bon, et alors ? Tu te fais comprendre, papa ! La terre ne se cultive pas quand les poules sont sur le perchoir ! On travaille le jour, on travaille la vigne ! Et quand on a fini, on se lave, on se change et on va sur la place ! Il ferait mieux de jouer de la trompette ou d'aller voir les filles ! Moi, quand j'avais ton âge, je... C'est ça, c'est ça, quand tu étais caravane ? Et enfin, Cécile ! Des aubergines sur des pieds de tomates ! Papa, si je me sers pas de ton fumier, si je veux travailler le jour après la vigne, tu me le laisses, le jardin ? Oh, mais faut que tu lui promettes de jouer de la trompette et d'aller voir les filles ! ... ... ... ... ... C'est parti. Poudeviens ! Poudeviens ! Alors, Poudeviens ! C'est pas un facteur, fille. Tant qu'on court ? J'ai le choix. Il se méfie des paysans. Mais t'en fais pas, va, Poupien. On est aussi heureux paysans que facteurs. Ils sont tous là-bas au village qui vont tous se foutre de moi. Mais non, ça fait tellement triste d'être voir triste que personne rigolera. Allez, viens avec moi, je vais te montrer mon jardin. Viens. Je viens de greffer sur des tiges de navets des plantes soukabu. Toi aussi, tu me racontes des forces, Philippe. Mais non, viens voir. Voilà. On verra bien ce que ça frappe. Peut-être que ça donnera un résultat, pourquoi pas. Bon, au fond, mon défaut, c'est que j'arrive pas très bien à séparer ce qui est possible de ce qui est pas possible. C'est comme si j'avais besoin de lunettes à l'intérieur de la tête. Alors, je suis méfiant. Tu vois, sur ces sommets, par ici, il y avait une ville d'homme préhistorique. Non. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Quand on cherche dans les cailloux, on trouve des grattoirs, des fléchettes. Il doit voir dans le morceau. Regarde la terre. Mais il y avait de l'eau partout, par ici. Mais il y a pas si longtemps. Tu serais pas un peu de me couillonner, Philippe? Et avec quoi il aurait monté jusqu'ici, l'eau? C'est plus sec que l'enfer, ici. Mais il y avait de l'eau partout. Écoute-donc ces noms de Garry, par ici. Font Bonne, Aquavita, Boulidus, Font Royal, Ecbel. Rien que des noms de sources. Rien. 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 Nulares. Nulares. Rien. Non mais pas. L' совершенно sinistrie, une bonne fois. Mais dans du corps… Sous-titrage Société Radio-Canada Ça arrive demain et puis je viens d'engager Poupian, Antoine, Julien, Norine, toute ta bande, quoi. C'était pour ce citoyen ? Oui. Tu es montagnard ? Non. Alors ça tombe mal. Parce que moi, pour les vendanges, quand je prends des étrangers, je ne choisis que des montagnards. Ce sont les plus robustes et les moins fainéants. Je ne suis pas un fainéant, monsieur. Et puis ce n'est pas un étranger non plus, Auguste. À partir d'aujourd'hui, c'est un érargois. C'est un propriétaire. C'est le petit-neveu de la pauvre Victorine qui est mort il y a deux mois. Tu es le petit-neveu de Victorine ? Celui d'Argeliesse ? Oui. Léon Castanier. Alors si tu es d'Argeliesse et si tu es de l'Aude, tu n'es pas un fainéant. Je t'engage. Merci. Dites-moi, monsieur Fauberge, je voulais vous dire, ma tante m'a laissé sa maison et ses quatre vignes. Oui, j'ai compris. Tu vendanges pour moi, je te fais pas et en échange, je t'aide à vendanger tes vignes. C'est bien ça ? C'est ça. Allez, on va boire un coup. Sous-titrage MFP. Elle s'est faite, la petite Marie, depuis l'an dernier. Elle est jolie comme un chœur. Tu nous chantes une chanson de ses veines, Marie ? Et non, que si je chante, je risquerai d'oublier un raisin. Si elle oublie un raisin, j'en connais un qui se fera un plaisir de la moustrer. Bon, c'est moi qui vais chanter, vous m'aiderai. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.